Qu'est-ce que c'est la redistribution de la richesse ? Il y a 4 000 milliards d'euros, mais ce qui est le plus important, c'est la redistribution de la richesse. Et c'est là où le bas blesse, il faut savoir qu'il n'y a pas. Parce que jusqu'à présent, il y a 4 000 milliards d'euros. C'est la première fois qu'il y a 4 500 milliards. Mais nous avons 500 jeunes qui ont fait le large, dans les océans. La pandémie, pendant un an, c'est environ 300. En moins d'un ou deux mois, nous comptons presque 500 personnes. Les gens qui ont choisi qu'ils choisissent, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un idéal de vie, je n'ai aucun espoir. Ce n'est pas simplement une question d'emploi. Ce n'est pas simplement une question économique. C'est simplement une question d'idéal de vie. C'est qu'il n'y a pas de repères, je n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent pour mettre les dividendes. Il n'y a pas d'argent, qui est important. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent avec un comportement et un attentat. Il n'y a pas d'argent. et ne pas être dans une logique électoraliste. Parce que c'est une logique électoraliste. Les Sénégalais, il faut nous donner 500 000 pour nous financer. Il faut nous donner tout à l'heure, nous comptons, parce qu'il n'y a pas. Il faut que nous devons nous donner. Actuellement, tout l'argent qu'on met dans les circuits ne finance pas l'économie, mais finance généralement de potentiels électeurs. Donc la nuance est importante, nous devons faire attention. En tant qu'un pionnier sur l'éducation, sur l'éducation professionnelle au Sénégal, le problème des jeunes qui vont à l'immigration, l'éducation, comment est-ce que tu interprètes sur ces questions ? L'éducation, il a raison, mais je ne sais pas ce qu'il entend par l'éducation. Parce qu'éducation a une formation d'éducation. L'éducation, les gens peuvent aller à l'école, à l'école, à l'école, c'est qu'ils ont éduqués. Et l'éducation, c'est qu'ils ont éduqués, qu'ils ont éduqués, qu'ils ont éduqués, le footballeur dans son coin, qu'ils ont éduqués. Les ministères, qu'ils ont éduqués, les gouvernements. Donc aujourd'hui, le problème d'éducation, c'est que s'ils ne sont pas inspirés par le gouvernement, s'ils ne sont pas inspirés par le chef de l'État, s'ils ne sont pas inspirés par la société civile, s'ils ne sont pas inspirés par la classe maraboutique, il y a un problème. Et aujourd'hui, c'est là toute la difficulté. La société civile ne parle pas, les marabouts ne sont pas éduqués, mais la politique, c'est grave, la preuve, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a 4 000 milliards, il y a un idéal de vie. Donc, un budget, une économie, un gouvernement, un État qui doit être au service d'une nation. Et malheureusement, il y a une déconnexion entre les besoins profonds de cette nation, cet idéal, ce sens que nous donnons à notre vie ou que nous voulons donner à notre vie, et ce que nous sommes en train de vivre et de voir. Donc, nous n'avons pas les dépenses de prestige, nous n'avons pas dans le vrai. Et le vrai, c'est que les gens ne s'en sortent pas. Le vrai, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Le vrai, c'est que tout est politisé, vraiment tout est politisé. Quand tu ne dis pas « Vive Maki », tu n'es pas là-dedans. Quand tu n'es pas à paire, tu n'es pas là-dedans. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Et vraiment, je profite l'occasion, la tribune, pour nous n'avons pas la politique, qu'il n'y ait pas de politique, qu'il n'y ait pas de politisé et qu'il soit un véritable chef d'Etat. Qu'il n'y ait pas d'espoir, qu'il n'y ait pas d'espoir dans le gouvernement. Qu'il n'y ait pas de jouer le rôle, que les opposants jouent leur rôle. Et c'est comme cela que la démocratie aura ses espaces de respiration et c'est comme cela qu'on peut bâtir une nation. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y ait pas de politique, qu'il n'y ait pas d'espoir, qu'il n'y ait pas de politique. Et les gens qui sont dans la paire, ils ne sont pas d'espoir, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas. Donc aujourd'hui, le pays a besoin de retrouver ses fondamentaux. Donc, budget, mais un budget qui s'appuie sur les fondamentaux, sur nos convictions, sur nos valeurs.